Matthieu 18 Nous lisons à partir du verset premier Jésus ayant appelé un petit enfant, le mis au milieu d'eux et leur dit Je vous l'ai dit en vérité, que si vous ne vous convertissez pas Et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux C'est pourquoi quiconque deviendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci, il me reçoit Ça c'est l'enseignement du Seigneur Nous parlons de la naissance de nouveau La naissance d'Ao, qui est en même temps la naissance, bien sûr, nouvelle Et particulièrement par, nous allons développer sur le changement du caractère La transformation du caractère de l'homme Pourquoi ? Regardez, je vais juste faire un petit schéma ici Vous avez ici la peine Dieu nous a tous appelés Les païens comme les chrétiens D'accord ? Alors, il y a deux appels, on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui Donc c'est la première des choses, Dieu commence d'abord par nous appeler Deuxièmement Il nous confie une mission Il nous parle de sa mission Sa vision Mission, vision, tout ça Troisièmement Il nous donne l'onction pour cette mission-là Les capacités Quatrièmement Il transforme notre caractère Et ensuite, cinquièmement Il nous donne Les Ressources Tout ce qui est ressources, tout ça Et notamment l'argent Le matériel pour accomplir cette mission-là Donc les ressources, notamment l'argent Ça vient à la dernière position Vous remarquerez que Beaucoup des gens Ont un appel puissant Comme Sanson Ils ont une grande onction Comme Sanson Comme plein d'autres aujourd'hui Ils ont Donc ils sont vraiment appelés par le Seigneur Mais ils échouent Au niveau du caractère C'est là que beaucoup échouent Alors quand je parle du caractère Quand la parole parle du caractère On parle du cœur Le cœur de l'homme Et c'est là que ça coince Quand on parle du caractère On parle non seulement du cœur Mais on parle aussi De nos cultures Nos traditions Parce que nous sommes les résultats De notre éducation De nos traditions Et c'est là que souvent Beaucoup échouent Leurs traditions Les rattrapent Et La naissance d'Ao Justement Et cette transformation Que Dieu opère Au niveau de notre caractère En regardant Les gens vivent Comme depuis que je sois arrivé Certains peuvent nous trouver Durs Bizarres Mais Ce n'est pas de la méchanceté C'est parce que Le Seigneur Nous permet Grâce au Seigneur C'est aussi à l'expérience Qui nous donne De voir à peu près Par les comportements Les uns des autres A quel niveau ils sont Et Par rapport au Seigneur Parce que Nos comportements Nos actions Ce sont souvent les résultats N'est-ce pas De l'état De notre cœur Je prends un exemple Fuit de fait Vous allez voir dans un groupe Quelqu'un Les gens on l'appelle Mais vous allez voir Ils ont tendance A vouloir toujours Prendre le micro Pour parler Se mettre en avant Les personnes qui font ça Ou les gens qui font ça Ils ne sont pas forcément Méchants Mais ils ne se rendent même pas compte Que par ce comportement Si on leur confie une église Ils vont tout détruire Donc Et c'est là Que nécessite La transformation Du caractère Quelqu'un qui a tendance A vouloir S'énerver Vite S'emporter Pour les détails Qui est susceptible En fait La susceptibilité Est une conséquence De l'orgueil Parce que la personne estime Qu'elle n'a pas été écoutée On n'a pas écouté Ce qu'elle a dit Donc elle s'emporte Et elle s'en va L'orgueil Une telle personne Même si elle a la connaissance Même si elle a un appel puissant Même si elle a des dons Vous lui confiez un travail Elle va tout détruire Ça va la rattraper Ça va la rattraper Samson est mort Parce que Il est mort avant Parce que son cœur Avait un problème Il avait un problème Au niveau du caractère C'était La sexualité Il était faible Au niveau Vous savez l'homme Est un esprit Voilà Voilà pourquoi je voulais Est un esprit D'accord Habitant un corps Physique Ayant une âme Le cœur Maintenant Cet homme là Son esprit Est amené A être en relation Avec l'esprit de Dieu L'esprit de l'homme Est soumis Il doit être soumis A l'esprit de Dieu Et si l'esprit de l'homme Est soumis A l'esprit de Dieu Donc L'homme Est censé maintenant Contrôler Son âme Comme Paul dit Nous devons posséder Nos corps C'est fort Le mot qu'il utilise Dans Thessaloniciens On va peut-être le lire plus tard Le lire plus tard Si j'ai oublié Rappelez-le-moi Dans 1 Thessaloniciens 4 Possédez vos corps Dans la salle de dé C'est un terme fort Un verbe puissant La possession de son corps Être maître de son corps Dans la sainteté Et Malheureusement Beaucoup de chrétiens Ils sont depuis des années Dans les assemblées 20 ans 30 ans 40 ans Ils ont côtoyé Des grands prédicateurs Selon les hommes bien sûr Parce qu'ils ne sommes rien Personne Seul Dieu est grand Ils ont établi des pasteurs Mais on remarque qu'ils ont toujours Des problèmes de caractère En fait Ils sont peut-être chrétiens Mais C'est leur âme L'âme c'est le siège des émotions Des sentiments C'est leur âme Qui dirige Tout Qui dirige leur corps Qui dirige leurs esprits L'âme c'est le moi Le jeu Le jeu Je Je Il faut qu'on me voit Il faut que je me présente Il faut qu'on me voit Il faut qu'on me voit Je dois être présent Je dois montrer Je dois prouver Je 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 Ce que je dis Doit être suivi Ce que je veux On doit exécuter Je Je Et en étant comme ça Souvent ces chrétiens Vont posséder Les prédicateurs Ils vont leur faire Faire n'importe quoi Et s'ils refusent Ils ne sont pas d'accord Ils s'énervent Ils ont un problème Avec l'âme Et c'est le cas De beaucoup Beaucoup De chrétiens Ces hommes Ces femmes Ces personnes Nous tous Nous avons été façonnés Dans nos familles Ces âmes Nos âmes Ont été souvent blessées Par rapport aux paroles Que nous avons entendues Il y en a qui ont été violées Donc c'est des blessures D'autres ont été Rejetées Par leur famille D'autres ont vécu Au sein des familles Où il y avait de la compétition Où les parents Ils étaient même à la base De ces compétitions Aimant plus les uns Que les autres Disant aux enfants Vous n'êtes pas sage Comme un tel Comme votre frère Donc sans se rendre compte Avec des paroles comme ça Les enfants ont accumulé Des blessures De la rancœur Pendant des années Et rappelez-vous bien Que le mariage Quand on se marie C'est les cœurs qui se marient Ce sont les âmes Qui se marient Parce qu'on aime avec l'âme Et les fruits de l'esprit C'est au niveau de l'âme Et les dons de l'esprit C'est au niveau de l'esprit humain Les fruits C'est au niveau de l'âme La patience Parce que l'âme Est impatiente L'amour Parce que l'âme A la haine La joie Parce que l'âme Est gris L'âme Est toujours triste Et la paix Parce que l'âme Est toujours troublée Quand le Seigneur dit Mon âme est troublée C'est écrit C'est l'âme Alors nous Au niveau des assemblées On a beaucoup plus Les gens mettent Beaucoup plus l'accent sur Les dons spirituels Sur l'onction La puissance Les guérisons Les miracles Et tout ça Le Mathieu vu Et ils oublient Qu'ils ont un problème Avec l'âme Il y en a qui ont quitté Les assemblées Mais en fait Même si on leur confie Des groupes Ils vont les détruire Parce qu'eux Ils ont un problème Avec l'âme Une fois qu'ils se sentent Blessés Ils peuvent s'emporter Et là Ils peuvent faire mal Alors Pour Samson Comme il avait un problème Avec l'âme Son âme aimait les femmes Son cœur aimait les femmes Il a perdu le caractère C'est à dire Les sept tresses Parce que le caractère C'est aussi ça C'est la sainteté La sanctification La justice Tout ça L'amour Le charisme Les dons attirent les gens Mais ce qui les fait à soi C'est l'amour C'est le caractère Voyez C'est le caractère Voilà pourquoi vous avez des chrétiens Ils ont commencé des œuvres hier Mais ça n'a pas pris Ça ne marche pas Ils parlent au passé Avant je faisais telle chose Je fais telle chose Avant je dirigeais Mais où sont les gens Où sont les frères et soeurs Ça ne tient pas Ça ne marche pas Ils parlent toujours de leurs exploits Par rapport au passé Ils ont un problème avec l'âme Mais non Le Seigneur a dit Si vous ne vous convertissez pas Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants Il ne parlait pas d'une transformation physique Il parlait d'un retour à l'enfance Selon Dieu C'est-à-dire que l'âme Soit une âme innocente Il dit Si vous ne devenez pas comme les enfants Vous n'entrevrez pas Vous n'entrevrez pas Et on ne peut pas être un enfant Si on n'a pas vécu la naissance d'en haut La nouvelle naissance Donc voyez bien que ça va ensemble Donc la naissance nouvelle La naissance d'en haut C'est le retour à l'enfance selon Dieu Comme le Seigneur le dit Vous devez vous convertir pour être des enfants Il parle Là dans Matthieu 18 Il parle Il parlait de la naissance d'en haut De la naissance nouvelle Vous allez voir dans les familles chrétiennes Des pères qui prient Des parents qui prient Mais les enfants ils disent Mon papa je le connais Ma maman je la connais Elle a toujours ce problème de caractère En fait il y a un problème On se dit Mais où est la conversion dans tout ça ? En fait on s'aperçoit que c'est les gens Qui ont fait une adhésion intellectuelle Au bâtiment d'église Ils ont fait une adhésion intellectuelle Au pasteur Ils ont fait une adhésion intellectuelle A la parole de Dieu Mais ils n'ont pas expérimenté Le changement au niveau de l'âme Qui s'aperçoit que Dieu Est en train de nous enseigner ? Donc du coup Les relations entre l'homme et la femme Entre papa et maman Papa et les enfants C'est des relations très conflictuelles Et les problèmes que nous rencontrons Dans nos églises C'est des problèmes liés à l'âme Et tout Et certains exploitent souvent Les manquements que nous avons Au niveau de nos âmes Pour pouvoir nous contrôler Pour pouvoir nous détruire Les uns les autres Quelqu'un qui est frustré Qui estime qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait Quelqu'un qui a donné son argent Je vais donner mon argent J'aimerais quand même J'aimerais Ça c'est l'homme Je donne mon argent Je voudrais quand même Qu'on me reconnaisse Voyez ce besoin De reconnaissance De l'homme Voyez On est prêt à tout Pour être reconnu par les hommes Ça c'est Il y a un problème C'est l'âme Et Le Seigneur a dit clairement Si vous ne devenez pas Comme les enfants Vous n'en ferez pas C'est l'enseignement du maître Et c'est pour cela Qu'il y aura des surprises Ce jour là Beaucoup viendront frapper Seigneur 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 J'ai enseigné Je chantais Je prêchais Pendant des années Nous nous disions Mais Ce n'est pas un enfant Un enfant Vous lui donnez une gifle Il pleure Il s'en va Il revient Comme si de rien n'était Nous on accumule la haine Alléluia Quand on regarde bien dans nos assemblées Dans toutes les assemblées Là où il y a des regroupements d'hommes Partout Je dis bien partout C'est toujours le même problème Qui est le plus grand Qui va avoir le dernier mot Qui va vouloir parler Qui va vouloir chanter Qui va vouloir faire ci Qui va vouloir faire ça Et toujours C'est la compétition Partout Chez les Corinthiens C'est la même chose Moi je fais pour Paul Moi je fais pour Pierre Pourtant ils avaient reçu Tous les dons de l'esprit Ils avaient reçu Toute la connaissance Pratiquement Paul le dit Rien ne leur manque Au niveau de la connaissance Mais Paul dit Il ne connaissait pas Dieu C'est fort En fait on s'aperçoit Qu'on quitte les assemblées Parce que nos âmes N'étaient pas transformées Et je ne dis pas Que quelqu'un qui a quitté L'assemblée a le péché Et son âme n'était pas transformée C'est pas ça Je veux dire C'est qu'il y a des clashes Dans nos assemblées Parce que les âmes Ne sont pas transformées Et on va ailleurs Et on transporte Ce même problème On va ailleurs Et on veut garder La position qu'on occupait D'où l'on est sorti Et on veut fonctionner comme ça On veut reproduire La même chose C'est l'âme Comment ? Amen Et c'est pour cela Que Dieu prend Son temps Pour Pour transformer Nos âmes Et c'est pour cela Que ça fait mal Et Pourquoi il y a autant De problèmes De divorces Dans le milieu chrétien Problème de l'âme Toujours 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 Et Dieu vient nous parler Dieu vient nous visiter Dieu Le Seigneur nous appelle Et on s'aperçoit Que l'âme Est tellement attachée A la culture Qu'on importe La culture Dans les assemblées On va importer La musique du monde La mélodie du monde Les mélodies du monde On va enlever Les paroles On va les remplacer Par la parole des yeux On fait un mélange Et on importe ça Dans les assemblées Donc La culture humaine Prédomine Dans nos assemblées Et C'est pour cela Que le Seigneur Parle de la circoncision Les enfants En Israël Les mâles Après leur naissance Huit jours après Ils étaient circoncis Et c'est là Qu'on leur donnait Leur nom Pas avant C'est-à-dire On ne pourrait pas Les nommer Donner le nom A quelqu'un Un nom à quelqu'un Chez les hébreux Dans la Bible C'est lui conférer Le transférer Un caractère Parce que Les noms Derrière les noms Il y a le caractère Quand Dieu dit à Abraham Je ferai de toi Le père D'une multitude Donc il va l'appeler Il va le nommer Abraham Donc derrière ça Il y a un caractère Qui va avec Le caractère Le père paternel Le père Un homme qui n'a jamais eu L'amour de son père Un homme qui a vu son père Méchant avec sa mère Un homme qui a vu son père Refuser De dialoguer avec Il n'y a pas eu de dialogue Entre lui et son père Cet homme-là Est né dans une famille Avec ce trouble Il va grandir dedans Dans cette culture Déjà au niveau de la famille Locale Famille Restreinte Il va être blessé comme ça Il va grandir au sein D'un pays D'une région Où il y a une certaine Mentalité Une certaine manière De faire les choses Cet enfant va être façonné D'une certaine manière Cet enfant Un jour Il entend parler du Seigneur Il va faire une adhésion Il va accepter Il va pleurer Il va être visiter par l'anxiant Mais à un moment donné Il ne va plus laisser Dieu Travailler son caractère Et Un jour il se marie Il va reproduire les mêmes choses Ce qu'il a vu son père faire Avec les enfants Et il va faire l'oeuvre Il va essayer de faire l'oeuvre de Dieu Ici et là Mais ça ne va jamais marcher Ça va toujours le rattraper Il va y avoir un perpétuel recommencement A chaque fois L'âme Et Alors Voilà pourquoi le Seigneur Pour nous sauver Il a proposé Il nous propose La naissance justement D'en haut Il n'a pas dit Vous savez Le grec utilisé Le mot grec traduit par Naissance nouvelle C'est à nos air Dans Jean 3 Un homme Docteur de la loi Nicodème Estimé de tous Va voir le Seigneur Pour lui poser cette question Pour lui parler Pour lui dire Justement Nous savons que tu es un docteur Venu de Dieu Car personne ne peut faire Les tels miracles Si Dieu n'est avec lui Regardez le Seigneur Il est allé droit au but Il lui dit Je te le dis en vérité En vérité Si quelqu'un n'est pas né D'en haut Littéralement D'accord Donc oui La naissance d'en haut C'est aussi la naissance nouvelle Mais ici D'abord Ici Dans ce passage De Jean 3 Le Seigneur parle De la naissance d'en haut Pourquoi d'en haut Parce que La naissance d'en bas Elle est physique La naissance d'en bas D'en bas Pardon A produit Des hommes et des femmes Déformés D'accord Alors Dieu dit Pour changer ces hommes Et ces femmes Que nous sommes Il va falloir que je le prenne Que je prenne Leurs esprits Leurs âmes Que je les amène Je les amène au ciel C'est ça Et on retrouve ce mot La grec A nos air Et partout On retrouve ce mot Dans Colossians 3 Où Paul dit Cherchez les choses d'en haut Voyez Si vous êtes ressuscitant Avec Christ On retrouve cela Dans Jean 19 Quand le Seigneur parle A Nicodème En disant Mon royaume N'est pas d'ici Mon royaume N'est pas d'ici Mon royaume Et d'en haut N'est pas de ce monde Et je ne suis pas De ce monde Voyez Et on retrouve Ce mot Là partout Dans les textes Toujours c'est d'en haut D'en haut A chaque fois que vous lisez Dans les écritures D'en haut Dans les évangiles Et dans les épîtres Et bien c'est ce mot là Grec D'en haut Ça veut dire que On ne peut pas Devenir un enfant Par rapport au caractère En côtoyant En côtoyant régulièrement Une assemblée En côtoyant un homme Ni même pas Me côtoyant Ni moi Ni qui que ce soit On devient un enfant Parce que Dieu nous a pris Et nous a amené au ciel Et tous les jours Et bien Il nous taille Tous les jours Il nous façonne Tous les jours Il nous change Tous les jours Et bien Il brise Ce coeur Dur D'ailleurs Jérémie le dit Le coeur de l'homme Est tordu Est méchant Mauvais littéralement Et le coeur de l'homme Est comparé à un abîme L'abîme Comme vous le savez C'est un endroit Où il n'y a pas de fond Quand on tombe Dans un abîme Et bien On va tomber Éternelément Voilà On ne fait que tomber 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 Donc ça veut dire quoi Quand la parole dit que Le coeur de l'homme Est comme un abîme Ça veut dire que Il y a des choses Qui sont dans nos coeurs Que nous ne connaissons pas Nous-mêmes Et un jour comme ça Il y a un caractère Qui va se manifester Suite à un problème Suite à une situation A laquelle nous sommes confrontés Et là on va réagir Méchamment Et on va se dire Comment j'ai pu agir comme ça Quelques temps après Mais parce qu'on ne se connait pas Nous-mêmes Tellement que Nous sommes méchants C'est pour cela Que Dieu parle de la grâce Quelqu'un qui a toujours été rejeté Dans sa famille Cette personne Son coeur est abîmé Le jour où Il va commencer à prier Le jour où il va commencer A fréquenter les assemblées Il va y avoir du monde Il voudra avoir L'approbation De tout ce monde là Il voudra voir Il va se manger Il va manger le regard des gens Il va se nourrir de leur regard Il va se nourrir de leur belle parole Ça va le nourrir Et quand il va être élevé Un peu Par rapport à l'appel qu'il a reçu S'il est élevé un peu Il va se servir de cette élévation Pour commencer à coucher avec des femmes Pour commencer à manipuler Il va commencer à manipuler les gens En disant aux gens Ce qu'ils doivent faire Tous les quatre matins Et il les contrôle C'est l'esprit de contrôle Voilà Et si on gratte un peu dans son passé On va s'apercevoir Cette personne Cet homme Cette femme A subi toujours le rejet Dans sa famille A été blessée Rejetée Et du coup Un peu d'élévation Ça y est Il s'en sert Pour écraser les autres Ça se passe dans nos églises À chaque fois Et le Seigneur dit Si tu n'es pas né Dans eau Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu Donc il dit à Nicodème bien sûr Et Nicodème lui dit Mais il ne comprenait pas Il dit Mais comment cela est-il possible ? Et le Seigneur lui dit Celui qui n'est pas né D'eau Et d'esprit Il ne peut Entrer dans le royaume des cieux Alors il y a l'eau Et il y a l'esprit Pourquoi ? L'eau Bien sûr Ce n'est pas le baptême Comme beaucoup l'ont cru Hier Nous autres Qui pensait que c'était le baptême ? Ce n'est pas le baptême Non On vous a enseigné sur le baptême ? C'est ça non ? Non Le Seigneur dit que celui qui n'est pas né D'eau et d'esprit Il ne peut entrer dans le royaume des cieux Maintenant si la naissance d'eau Et le baptême Comme on l'a enseigné Comme beaucoup l'ont enseigné Comme beaucoup l'enseignent Ça poserait un problème Avec cette parole du Seigneur Qui dit Dans Luc A cet homme Crucifié avec lui Ce malfaiteur Qui n'était pas du tout baptisé N'est-ce pas ? Et le Seigneur lui dira Aujourd'hui tu seras avec moi Au paradis Quelqu'un qui Qui est en train de mourir Vous allez dans un hôpital Précher la parole aux païens Qui sont malades Quelqu'un est en train de mourir Vous lui prêchez la parole Il accepte le Seigneur Et la personne décède Est-elle sauvée ? Oui ou non ? Est-ce qu'elle a été baptisée ? Non Voilà Donc la naissance d'eau Ce n'est pas le baptême Vous me direz frère Mais le Seigneur a dit Dans Marc 16 Allez et faites De toutes les uns des disciples Préchez la parole A toute la création Celui qui croira Et qui sera Baptisé sera Sauvé C'est écrit non ? Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Et bien le baptême Ce n'est pas le baptême d'eau Même si le baptême d'eau Est obligatoire C'est un ordre Mais le baptême Dont il est question Dans Marc 16 16 là-bas 15 à 20 pardon Ce n'est pas le baptême d'eau C'est le baptême de l'esprit Parce que Le baptême de l'esprit Ça vous choque ? Qui est choqué ? Voilà En fait Ne me lapidez pas S'il vous plaît Je suis votre frère J'aime le Seigneur Donc On aime la vérité Et Et On va aller Doucement Pour que vous compreniez Vous compreniez La naissance d'Ao Nao Et la naissance nouvelle Qui est la nouvelle La naissance nouvelle Nous sommes dans 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 Marc 16 là-bas Il est dit Clairement Donc on connait ce passage Vous voulez qu'on le lise ? Lisons-le Alors vous comprenez Qu'il était vraiment Important De faire des enseignements Comme ça Voilà Marc 16 16 à 20 Juste le verset 16 15 et 16 15 et 16 15 et 16 Il a dit Allez par tout le monde Et prêchez l'Évangile A toute créature Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Ah Et celui qui ne croira pas Sera Condamné Condamné Merci mon frère Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera Sauvé Ça c'est qui qui enseigne ? Jésus On est d'accord ? Ok Mais bizarrement Paul dit quoi là 1 Corinthiens Chapitre 1 1 Corinthiens Chapitre 1 1 Corinthiens 1 A partir du verset 17 Juste le verset 17 Paul dit clairement Christ ne l'a pas appelé pour Baptisé On est d'accord Maintenant c'est le baptême d'eau Si Marc 16 15 et 16 Nous parlent du baptême d'eau Ça posera un problème Parce que ce baptême là de Marc Est indispensable au salut Si on ne l'a pas On ne peut pas être sauvé On est d'accord ? Qui est d'accord ? Comme les amis l'ont dit Maintenant comment Ça se fait que Paul Va dire ici Qu'il n'a pas été appelé Pour baptiser Si le baptême d'eau Est indispensable au salut Parce qu'elle a été appelée Pour évangéliser Évangéliser c'est Sauver les gens On est d'accord ? Donc Marc 16 et 16 Ne parle pas du baptême d'eau Celui qui croira Croira en qui ? En Jésus Ok Nous sommes dans Jean 3 Matthieu 3 verset 11 Quelqu'un peut le lire ? Pour moi je vous baptise En signe de repentance Mais celui qui vient après moi Est plus puissant que moi Et je ne suis pas digne De porter ces signes Celui là vous baptisera Du Saint-Esprit et de Dieu Celui là vous baptisera Du Saint-Esprit et de ? Qui baptise du Saint-Esprit ? Jésus Voilà Maintenant Écoutez bien Vous allez comprendre Que le baptême de Marc 16 C'est le baptême du Saint-Esprit Parce qu'on croit en Jésus Et si on croit en Jésus Forcément on est baptisé Et comme c'est lui Qui baptise du Saint-Esprit Donc forcément on est sauvé Parce que le baptême de l'Esprit Nous sauve Regardez Le baptême du Saint-Esprit On vous a dit que c'est Le parler en langue C'est ça non ? C'est faux C'est comme ça que vous avez été enseigné ? C'est faux C'est ça C'est complètement faux Mais alors c'est complètement faux Il continue à enseigner ? Bien sûr Il continue à enseigner cela Donc Nous parlons Du changement du caractère Par la naissance d'en haut Par la naissance nouvelle Par le baptême de l'Esprit Et de feu Maintenant On va doucement Ne vous inquiétez pas Vous allez saisir ces choses là C'est simple Dieu bouscule un peu La religiosité à nous Bouscule un peu Nos dogmes Nos traditions Oui Donc ça veut dire que Ce sont des enseignements Antichrist Bien sûr Satanique Bon Je dirais plutôt Satanique Je pense que c'est plutôt Charnel Voilà Humaine Humaine Voilà Donc charnel Humaine Humaine forcément Donc c'est charnel Ça vient de l'homme La chair Voilà Maintenant Ecoute Alléluia Écoutez très bien mes amis On est d'accord Que Jésus est le seul Qui baptise du Saint-Esprit Qui est d'accord avec ça Absolument Donc n'allez plus voir des hommes Pour qui vous impose des mains Afin de recevoir Le baptême de l'Esprit Amen D'accord Vous avez compris ça Ok Maintenant Allons voir ce baptême là Pourquoi ce baptême Est salutaire 1 Corinthiens 12 Verset 13 1 Corinthiens Ok J'ai plus de pile ici C'est vrai 1 Corinthiens 12 13 Quelqu'un peut le lire Nous avons tous En effet été baptisés Dans un seul esprit Pour être un même corps Soit juif Soit grec Soit esclave Soit libre Nous avons tous Dites Étés abreuvés D'un seul esprit Waouh Nous avons tous Nous avons tous Paul dit Il n'a pas dit Quelqu'un chrétien Seulement a été baptisé Il dit tous Nous avons été Baptisés Vrai ou faux C'est écrit ou faux C'est écrit ou pas Paul parle à qui Ici d'abord Au Corinthien Qui est d'accord Avec ce que le frère Vient de dire Ok Maintenant si le baptême Du Saint-Esprit C'est le parler en langue Allons dans 1 Corinthiens 12 Versets 28 Et 29 Et Dieu a établi Dans l'église Premièrement Des apôtres Deuxièmement Des prophètes Troisièmement Des docteurs Ensuite Ceux qui ont Le temps des miracles Puis ceux qui ont Le temps de guérir De secourir De gouverner De parler D'une langue Tous Sont-ils appelés Apôtres Tous Sont-ils Répondez à chaque fois Tous Sont-ils appelés apôtres Non Tous Sont-ils prophètes Non Tous Sont-ils docteurs Non Tous Sont-ils Le temps Des miracles Non Tous Ont-ils Des dents De guérison Non Tous Parles-ils Diverses langues Non Qui commence à être délivré On acclame le Seigneur Pour sa parole Paul Paul dit aux Corinthiens Vous êtes tous baptisés Dans le Saint-Esprit Et il leur dit Mais vous ne parlez pas tous Diverses langues Vous ne parlez pas tous En langue Donc on peut recevoir ce baptême Sans parler en langue Voilà Autre chose Pourquoi Dieu Administre-t-il Ce baptême Nous repartons dans 1 Corinthiens 12-13 Pourquoi Dieu Administre-t-il Ce baptême Qui a la réponse là ? Pour être un même Quel corps ? Le corps de Christ Donc si l'on vous dit Que vous n'êtes pas baptisé Dans le Saint-Esprit Parce que vous ne parlez pas En langue Cela revient A dire que vous n'êtes pas sauvés Vous n'êtes pas dans le corps de Christ Parce que le baptême du Saint-Esprit Nous intègre dans le corps de Christ Allons là Et fais un 4 À partir du verset 4 Quelqu'un peut le lire ? Verset 4 Il y a un seul Il y en a deux ? On continue Qui est d'accord avec ça ? On continue Ok Ok Un seul corps Ok Un seul baptême Oh Un seul Et on continue Un seul Dieu Et père Un seul corps Et un seul Baptême Il n'y a qu'un seul baptême Qui nous intègre Dans le corps de Christ C'est le baptême du Saint-Esprit Qui le donne ce baptême là ? Jésus Donc vous comprenez Marc 16-16 Celui qui sera baptisé Et qui croira Et baptisé Sera Parce que si tu crois Et bien tu es baptisé Dans le Saint-Esprit Pour être membre Du corps de Christ Comme quand vous prêchez L'évangile Aux gens qui sont malades Qui sont en train de mourir Et qui se convertissent Et ils meurent Sans être passés Par les eaux du baptême Mais qui sont Baptisés dans l'esprit Qui deviennent Membres du corps de Christ Qui sont baptisés Et deviennent Membres du corps de Christ Personne ne peut être sauvé S'il n'est pas membre Du corps de Christ Donc le parler en langue Est un don comme un autre Paul dit A un autre La prophétie Vrai ou faux ? A un autre Les dons de langue Vrai ou faux ? Voilà A un autre Le don de guérison Le parler en langue Est un don comme un autre Comme le don de guérison Maintenant Paul dit ceci Oh Seigneur sauve nous On reconnait que quelqu'un A le jeune esprit Le baptême de l'esprit Non par le parler En langue C'est un don Parce que Satan On se parle en langue Les démons On se parle en langue Les bouddhistes On se parle en langue Ils font des mantras On est d'accord Mais on reconnait que quelqu'un A le Saint-Esprit A reçu le baptême de l'esprit Par les fruits On reconnait un âle A ses fruits On acclame le Seigneur Notre Dieu Comment ? Voilà Vous voyez comment On a été mal enseigné Déjà on a des problèmes De l'âme On a des problèmes Avec nos traditions Et en plus de cela On reçoit des enseignements Qui sont erronés Et puis bon Ça donne des chrétiens Déformés D'où la réforme Si vous craignez Dieu Il n'y a pas de problème Mais par contre Comme il n'y a pas d'enseignement Vous n'allez pas bénéficier pleinement Des effets De votre salut Sur terre De votre héritage Parce que l'enfant Est encore Ignorant L'héritier est ignorant Vous allez encore Vous allez être sur le contrôle Des maîtres Qu'on appelle Bishop Passer Qui vont vous manipuler Contrôler Et c'est le cas Et voilà Il y a tout ça Donc Il faut commencer par le commencement La naissance d'Ao C'est le commencement Vous ne pouvez pas demander A un enfant Qui est encore dans le ventre De chanter Vous ne pouvez pas Chercher à nourrir Un enfant qui est dans le ventre Ça ne sert à rien Il faut d'abord qu'il naisse C'est pour cela La naissance d'Ao C'est le commencement Et si vous ne comprenez pas Cet enseignement Sur la naissance d'Ao Et bien C'est grave Et c'est pour cela Que beaucoup de chrétiens Croient être nés de nouveau Alors qu'ils sont simplement Adhérents de leur église Ou adhérents D'une doctrine Même s'ils ne sont pas Dans une église locale Mais ils sont simplement Des adhérents Il n'y a pas de transformation Parce que La naissance d'Ao Vous comprenez maintenant Que l'Ao Ce n'est pas le baptême L'Ao C'est la parole Alléluia Éphésiens chapitre 6 Tout le monde y est L'eau c'est la parole Éphésiens 6 Et 5 pardon Quelqu'un va nous lire Le verset 25 Et verset 25 Et verset 27 Or de même que l'église Verset 24 Or de même que l'église Est soumise à Christ Les femmes aussi doivent l'être A leur mari en toute chose Et vous Marie Aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et s'est livré lui-même pour elle Afin de la Sanctifier En la purifiant Et allant En la lavant Par quoi ? L'eau de la La parole Seigneur sauve-nous Tite chapitre 3 Tite 3 On va lire à partir Verset 3 Car nous aussi Nous étions autrefois insensés Les obéissants Égarés À servis À toute espèce De convoitie Et de volupté Vivant dans la méchanceté Et dans l'envie Bien d'être haïs Et nous haïssons Les uns les autres On continue Mais quand la bonté de Dieu Notre sauveur Et son amour Envers les hommes Ont été manifestés Et nous a sauvés On continue Non par des heures De justice Que nous aurions faites Mais selon la miséricorde À travers le vin De la nouvelle naissance Et le renouvellement Du Saint-Esprit À travers Le vin De la nouvelle naissance Régénération En fait ici C'est pour ça que Dans la nouvelle version On a mis Comme le grec le dit aussi Il y a aussi le mot régénération Bien sûr Régénérer Verve régénérer Mais on a Choisi le mot Je préfère le mot Naissance nouvelle Donc Parce que c'est plus parlant Encore Parce que c'est ce que le grec Signifie d'abord Voilà Donc Vous voyez que Là on nous dit Par le bain Par l'eau du bain N'est-ce pas Donc c'est l'eau Et regardez Ézéchiel 25 Ézéchiel 36-25 Je répandrai sur vous Une eau Et vous Vous serez nettoyés Waouh Or 1 Pierre 3 Nous dit que L'eau du baptême Ne purifie pas Ne nettoie pas Mais l'eau Que Dieu promet De répandre sur les gens Pour les nettoyer C'est l'eau de la Parole Amen Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau Vive Couleuron des sons Et il est question De l'esprit de Dieu Or le Seigneur dit Mes paroles sont Esprit et Vie Voilà Et la foi vient de Ceux qu'on entend Ceux qu'on entend Vient de Paroles Donc la naissance d'eau C'est la naissance par la parole C'est pour cela que vous devez Écouter la vraie parole Pour être Né d'en haut Correctement Si vous avez écouté Une fausse parole Si vous avez écouté Un faux message Mais vous allez être Des adhérents des bâtiments Des adhérents des doctrines Des hommes Et même si vous quittez Ces bâtiments Mais vous n'allez pas Être des membres Du royaume des cieux Du royaume de Dieu C'est pour cela que Beaucoup de chrétiens Gardent leurs coutumes Et leurs traditions C'est pour cela que vous allez les voir Ils sont dans les assemblées Mais ils s'habillent Comme les gens du monde Parce qu'il n'y a pas eu Une transformation Au niveau de l'âme Ils ont gardé Leurs habitudes anciennes Alors que la parole nous dit Dans 2 Corinthians 5.17 Si quelqu'un est un Christ Il est devenu Une nouvelle créature Les choses anciennes Ne sont passées Et voici toutes choses Devenues nouvelles Quand tu deviens L'habitation de Dieu En esprit Et bien ta mentalité Commence à changer Tu vas te distinguer D'avec les gens du monde Sur tout le plan Le plan langage Le plan vestimentaire Tu ne voudras pas En tant que femme T'exposer comme les autres femmes Non Tu te diras Je suis devenu La maison de Dieu L'habitation de Dieu En esprit Je suis une femme Qui doit se respecter N'est-ce pas Et je ne dois pas subir Mes traditions Comment inculquer Ma culture Mais je dois avoir La culture du royaume des cieux C'est tout ça là C'est un changement Profond que Dieu opère Au fur et à mesure Bien sûr Il y a une transformation S'il n'y a pas de transformation Chez beaucoup des chrétiens C'est parce que L'eau de la parole Ne les nettoie pas Parce qu'ils sont loin De l'eau de la parole L'eau qu'on leur donne C'est de l'eau boueuse C'est de l'eau amère C'est de l'eau Du chichor Ou chicor Dont on a parlé Dans Jérémie Dont parle Jérémie Donc il faut qu'ils se nettoient Mais en fait Il y a toujours la boue sur eux Il n'y a pas de changement Il n'y a pas de Véritablement Il n'y a pas Véritablement De transformation Donc cette transformation Elle est céleste Parce que Dieu nous prend Et nous amène au ciel Et Paul Comment dire Ce n'est pas parce que Tu es passé par une école théologique Que tu vas être changé Transformé Ça c'est l'homme Ça vient de l'homme Tout ça là Cette formation théologique Ça vient de l'homme Dieu n'est pas dedans Donc il faut une naissance D'en haut Dieu te prend Il t'amène au ciel Et là-haut En tant qu'architecte Il te façonne Il te façonne Il te façonne Il façonne l'âme Il travaille l'âme Et quand tu redescends Les gens vont se dire Mais cette femme Elle s'habillait Sexy Elle expose son corps Mais qu'est-ce qui s'est passé chez elle Parce qu'elle devient Une habitation de Dieu Voyez Dieu commence à lui parler Et elle devient différente Et on va dire Cet homme Séduisait les gens Mais qu'est-ce qui s'est passé Il était Dieu Il était méchant Il y a quelque chose Qui s'est passé C'est au fur et à mesure Attention Que Dieu nous façonne Au fur et à mesure Que Dieu nous façonne Le caractère Le caractère sera Le caractère C'est le vieil homme D'accord Le vieil homme Il cherchera toujours A revenir Mais l'homme Né d'en haut A le pouvoir Désormais pour Maîtriser La colère Qu'il animait avant Pour maîtriser Le comportement Qu'il animait avant Ce comportement sera toujours là A côté Il ne sera pas loin Mais l'homme A le pouvoir désormais Pour dire Non je ne veux pas Me comporter comme ça Je refuse Tous les jours C'est pour cela que le Seigneur Nous dit Pour le suivre Il faut chaque jour Prendre sa croix Pourquoi ? Chaque jour Parce que chaque jour Le vieil homme Qui a été vaincu Crucifiait la croix Le vieil homme Il cherche toujours A revenir Et s'il n'y a pas la croix Tous les jours On ne va pas tenir On voit se laisser Dominer de nouveau Par le vieil homme Et donc Le Seigneur le dit Dans Ezekiel Je répandra sur vous Une eau pure Une eau pure Parce qu'il y a Il y a Eau et eau Il y a une eau Qui n'est pas pure Qui est boueuse Mais lui dit Je répandrai Et regardez bien ici Notez bien Regardez dans Ezekiel 36 36 là-bas On va noter Plusieurs Pronoms personnels Utilisés Pour vous montrer Que la naissance d'Ao Est un acte Est un acte Pardon Est une oeuvre Totalement Divine Alors Regardez donc Je vais commencer Par le verset Et 25 Je Je répandrai sur vous Donc il y a Je C'est Dieu C'est Dieu On n'a pas dit C'est un pasteur Qui va le faire On n'a pas dit C'est Shorah Qui va le faire Dieu dit Je Donc c'est lui Le verset 26 Je Vous donnerai un cœur Nouveau Un nouveau cœur On retrouve encore le jeu ici Donc la naissance d'Ao Je vous ai parlé C'est la transformation du caractère Donc de l'âme Du cœur Donc voyez Dieu dit Je vous donnerai Un nouveau cœur Donc c'est même pas Une transformation du cœur C'est carrément On reçoit un nouveau cœur Transplantation Vous vous rendez compte ? Donc ça sert à rien Si tu cherches à changer De toi-même Par toi-même C'est impossible C'est impossible Et c'est pour ça Dieu dit Il vient et dit Je vous donnerai Je répandrai Voyez Je Je à chaque fois Et on continue Je mettrai au-dedans de vous Un esprit Nouveau Ah ah Je donnerai de votre chair Le cœur De pierre Et je vous donnerai un cœur De chair Verset 27 Je mettrai mon esprit Au-dedans Je ferai en sorte Que vous suivez Mais Et que vous observiez Et pratiquiez Mais Mais loin Verset 29 Je vous délivrerai De toutes vos Vous voyez A chaque fois Je 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 Donc c'est entièrement L'œuvre de Dieu Entièrement C'est ça la naissance d'Aro Ce n'est pas parce que Tu vas jeûner Que ton caractère Va changer C'est faux Non Sinon tu vas te glorifier Et d'avoir Transformé ton cœur Toi-même Et Dieu ne veut pas Que l'homme Se glorifie Alléluia C'est impossible Et Dieu dit C'est moi qui ferai Il dit Je mettrai mes lois Au-dedans De vous Je veux les inscrire Sur votre cœur Nous sommes dans Hébreu 8 La naissance D'Aro La nouvelle naissance Donc quand on parle De la transformation Du cœur De l'âme D'un cœur nouveau On parle en même temps De la nouvelle alliance De la nouvelle alliance Que Dieu a conclue avec nous Et vous avez vu Dieu dit Je mettrai mes lois Je mettrai mes lois Au-dedans de vous Il n'a pas dit C'est un théologien Qui va le faire Il n'a pas dit C'est une école biblique Qui va le faire Il dit C'est lui qui va le faire Je mettrai Moi Dieu Je mettrai Au-dedans de vous C'est pour cela Une personne Convertie véritablement N'a pas besoin Qu'on lui dise Que mentir est un péché Convoiter est un péché Non L'esprit de Dieu Lui dit Dans le jour de sa conversion Dieu lui dit ça Parce que mes paroles Sont esprit Le Seigneur disait Donc du coup Cette parole Que nous avons dans ce livre là Qui devienne Esprit Quand Dieu nous visite Cette parole Est imprimée Automatiquement Sur notre cœur Et la personne Nouvellement convertie Nouvellement née Commence à dire Même aux anciens Qui sont dans les églises Depuis des années Vous convoitez Vous êtes dans le péché Ton comportement N'est pas correct Parce que Dieu m'a dit On lui dit Mais oui Tu viens de te convertir Tu n'as même pas Deux ans de conversion Même pas deux jours De conversion Oui mais moi Dieu me dit Que ton comportement Ton enseignement N'est pas biblique Cette personne là Quand elle entend Quelqu'un enseigner Faussement Alors qu'elle n'a jamais Lui la Bible Parce qu'elle vient De se convertir Elle peut dire Même à ce faux docteur Qui enseigne De fausseté Elle peut lui dire Ça ce n'est pas de Dieu Parce que l'esprit Qui m'anime aujourd'hui Me dit Que cette parole N'est pas de Dieu Vous voyez Donc C'est ça la naissance D'en haut Dieu te donne La connaissance Sur le bien Et le mal Et Jean nous dit Pour vous Dans 1 Jean 2 Vous avez reçu l'onction Et vous n'avez pas besoin Qu'on vous enseigne C'est à dire Les choses élémentaires La sanctification L'amour La crainte de Dieu Tout ça Non 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 S'il y a des problèmes Dans nos assemblées C'est parce qu'il y a Très peu de conversion Nous avons des gens Qui se repentent Oui Ils peuvent Confesser leur péché Oui Mais il n'y a pas de conversion Il n'y a pas de naissance Véritable Je rencontre des gens Il y en a qui ont fait 30 ans dans les assemblées Qui prêchaient même Et quand ils entendent Cette parole Ils disent Mais on n'était pas converti Parce qu'on voulait Se faire voir Parce qu'on chantait Pour être vu On était là Parce qu'on voulait Qu'on nous glorifie On voulait attirer Le regard des hommes Sur nous Et non sur Dieu On se nourrissait De leurs paroles De leurs regards De leurs acclémations C'est pourquoi Un conseil Quand il y a des telles formations Ne vous précipitez pas De prendre le micro Pour parler Vous même parfois Vous dites Je m'assieds Je veux apprendre Je veux que Dieu Me change J'ai la crainte Pas de l'homme Mais de Dieu Parce que On a beaucoup de résidus On traîne des casseroles Alléluia Seigneur sauve nous Regardez Quelqu'un qui a toujours eu Un problème Au niveau de la nourriture Quelqu'un qui a toujours manqué Ou quelqu'un qui est souvent blessé Qui a été rejeté Vous allez voir Quand il y a la nourriture Regardez comment la personne Va se servir C'est des signes Qui révèlent un problème La personne Regardez son assiette Comment elle est remplie Alors qu'elle n'est pas seule Là on s'aperçoit Qu'il y a un problème La personne a des blessures Elle veut combler en vide Elle ne mange pas pour être en forme Elle avale Elle dévore Donc la gloutonnerie Est un problème Mes amis Au niveau de l'âme On veut combler Vous savez comme il y a un vide Et on veut le combler par la nourriture Et on prend du poids Alléluia Dieu nous fait du bien Comment ? Alléluia En fait on se réfugie dans ça On va se réfugier dans la bouffe Bien sûr Tout ça C'est l'âme Une femme blessée Une femme qui est en vide Elle va exploser son corps Ou un homme Pour attirer le regard Sur son corps C'est un problème De l'âme C'est ça notre génération C'est plus profond Que l'on ne pense Parce que Le coeur est comme un abîme Les actes que l'on pose Parfois les gens ne se rend même pas compte Qu'ils sont en train de poser des actes Qui blessent Les frères et soeurs Donc c'est au niveau de l'âme 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 est affectée L'âme L'âme Se sent vide La personne est là Elle peut être mariée Mais elle est malheureuse Elle est comme Solitaire Elle est comme Il y a ce vide qui est là Le Seigneur vient Comble de ce vide là Par sa parole Par son amour Et nous avons besoin Mes amis Du Seigneur Pour naître d'en haut Et donc La naissance d'eau La naissance par la parole La naissance d'esprit Oui parce que c'est une naissance spirituelle C'est pour ça que la seule Le Seigneur peut La provoquer L'engendrer La donner C'est une naissance spirituelle Donc c'est pour ça qu'il faut naître un esprit Parce que nous sommes des esprits Voilà pourquoi le Seigneur disait Mes paroles sont esprit et vie Donc l'esprit de Dieu vient Produit la vie Dans l'âme Qui est morte Dans l'âme Qui est blessée Et bien la vie La vie c'est quoi ? C'est les fruits Quand un arbre a la vie Elle est fruit C'est pour ça que quand le Seigneur dit Que mes paroles sont esprit et vie C'est une parole Cette parole du Seigneur Donc amène La vie C'est-à-dire les fruits Au niveau de l'âme La personne est comme un arbre Qui commence à porter des fruits Donc être susceptible à chaque fois A chaque fois Tu t'emportes On dit quelque chose Tu t'emportes Il n'y a pas cette maîtrise là Tu t'emportes à chaque fois Dans le couple Toujours des conflits Des problèmes C'est au niveau de l'âme Au niveau de l'âme Grattez un peu là L'âme Vous savez c'est C'est la dépendance à la nourriture La dépendance à la drogue La dépendance au micro C'est une drogue Pour certains Tout ça Donc Quand Dieu vient Il façonne Le fait de vouloir être le premier Non mais c'est moi C'est moi qui doit être vu C'est moi qui Qui vous ai parlé de cette chose C'est le moi Alors que Dieu dit C'est moi Je, je, je Et l'homme vient et dit Je, 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 je Je donnais Mais on ne m'a même pas remercié Je donnais Vous voyez on a besoin d'être nourris Tout ça Donc ça aussi S'il n'y a pas la maîtrise de soi S'il n'y a pas la Une vie de prière S'il n'y a pas la grâce de Dieu Et bien On fait des dégâts Des dégâts Et là quand on regarde On se dit mais Le Seigneur regarde Il dit mais Ils ne sont pas enfants Ils ne sont pas enfants Il n'y a pas cette innocence là Moindre problème Vous voyez La soeur s'emporte Le frère s'emporte On se dit mais le frère est où ? Non il n'est pas venu Mais il est où ? Non parce qu'il est en colère Problème C'est-à-dire que son âme N'a pas été nourrie Comme il le voulait Et Il y a une réaction Je vous assure Cette personne C'est ce que j'ai vécu Avec beaucoup de gens aussi Que 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 La grâce au Seigneur Cette course là Au ministère Et quand on regarde C'est l'âme Avec l'âme On fait des dégâts Terribles L'âme non guérie Mais terrible L'homme à la maison Est tout le temps en colère Pourtant il connait la parole Est tout le temps en colère Tout le temps en train de crier Pourtant il chante Pourtant il prêche Pourtant quand il parle C'est des versets bibliques Ça sort des versets A tous les minutes Mais pourtant Le caractère là Les enfants n'osent même pas L'approcher La femme n'ose même pas parler Le mari n'ose même pas parler On se dit Mais il y a un problème là Et tous ces enseignements Toutes ces paroles Que tu médites Ça va où ? Ah ben L'âme est fermée Alléluia Si quelqu'un N'est pas né d'en haut Né d'esprit et d'eau Il n'entrira pas dans le royaume Si vous ne vous convertissez pas Pourtant les apôtres Ils prêchaient déjà Ils faisaient des miracles Et le Seigneur prend un enfant Et le place au milieu Devenu comme lui Les enfants Si on On leur refuse le micro Ils ne vont pas te faire la tête C'est pendant deux ou trois jours Non Refusez ça à un adulte On va le voir On dit Mais le frère Il est parti Mais il n'a pas dit au revoir Là ça voit Ce frère Il se prend pour qui Le frère Chora Nous on l'a invité ici Il n'a pas voulu venir Il se prend pour qui ? Oui Oui l'âme Voilà Et Dieu regarde Et nous on est là On regarde Oula c'est comme ça Qu'est-ce qu'il y a C'est chaud Seigneur c'est terrible ici Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se protéger Il faut se cacher Seigneur c'est terrible Tout le monde veut te posséder C'est terrible Nous avons des problèmes On prend une femme polynésienne païenne On la met de côté On prend une femme chrétienne de l'autre Regardez Comparer La polynésienne habillée sexy La chrétienne habillée sexy Sur le plan physique d'abord Pas de différence La polynésienne païenne S'emporte facilement La chrétienne pareil Dites-moi où la différence Qui va gagner qui maintenant ? Personne Quand les disciples Les premiers chrétiens Passaient à Antioche Les gens d'Antioche Les païens disaient Ils sont comme leur maître Chrétien Ils sont différents Waouh Et je bénis Dieu pour certaines sœurs Depuis qu'on est arrivés On voit cette sainteté Qui commence à se manifester Dans leur vie On voit cette transformation Je dis Seigneur Que ton nom soit béni Vous voyez On voit ces femmes Ces princesses Ces princesses de Yahweh De l'Éternel Qui commencent à se réveiller À se dire Mais effectivement Effectivement On voit ces hommes Qui se disent Tiens C'est vrai Voyez Le voile Le voile de tradition Et ça tombe On voit des frères Qui s'énervent À la maison Facilement Ils commencent À venir Et confesser Publiquement Waouh Là La vérité Commence à venir La vraie parole L'épée de l'esprit Qui sépare L'âme De l'esprit Selon Hébreu 14 Les sentiments Voyez L'épée de l'esprit La parole Qui est esprit On dit C'est l'épée de l'esprit La parole Sépare L'âme Les sentiments Du cœur De l'esprit Pas de mélange Pas d'association Et si on commence par là On finira bien Mais si on commence d'abord par Servir Dieu Sans passer par Cette transformation On finira mal Et bien sûr C'est tous les jours A chaque niveau Dieu nous façonne A chaque degré Il nous façonne Il nous transforme Au fur et à mesure 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 Et là on porte des fruits Dans les couples On va voir L'homme va devenir plus fidèle La femme plus fidèle L'homme plus doux La femme plus douce Tout ça Le dialogue s'installe Vous ne pouvez pas Vous séparer de la drogue Si Dieu ne vous est passé impossible Donc c'est pour cela Que pour être Vous vous direz Mais comment faire Pour être de nouveau On être d'en haut Et bien il faut crier à Dieu Et je dirais même Et c'est Dieu qui décide Parce que tout est grâce Nous n'avons aucune gloire A attirer Face à cette grâce du Seigneur C'est lui qui fait C'est lui qui décide Bon je veux visiter telle personne Donc nous prêchons l'évangile Bien sûr Mais c'est Dieu qui change Il ne faut jamais l'oublier C'est Dieu qui change Il y en a Dieu veut les changer Mais il le refuse Parce qu'ils estiment Que la prédication L'enseignement qu'il a apporté Ce n'est pas pour eux Ils vont dire Mais si le frère Jacques Il allait profiter De cet enseignement Parce que c'était De lui dont il est question Alors qu'ils oublient Que c'est d'abord Pour nous tous Même moi qui enseigne Je passe par là Personne n'est arrivé Personne Paul disait Je n'ai pas atteint Dans la perfection A chaque fois Le vieil homme On va finir avec un passage Le vieil homme Il cherche à revenir Donc Tous les jours C'est un combat De tous les jours Romain chapitre 6 A partir du verset A partir du verset Premier Que dirons-nous donc Demeurerions-nous Demeurerions-nous Dans le péché Afin que la grâce Abonde A Dieu ne plaise Car nous qui sommes Morts au péché Comment Vivrions-nous Encore dans le péché Donc déjà Quand on est né d'en haut On est mort par rapport au péché Ça veut dire quoi ? C'est tous les jours Cette mort là Ça veut dire qu'un mort Ne réagit plus Vous donnez un coup de main Une claque à un mort Il ne réagit pas Mais souvent Nous réagissons Tout le temps Tout le temps Moindre problème Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord On n'est pas mort Pas mort Et ces gens là Vous les mettez ensemble Ils vont se manger Les uns les autres Et Paul continue Ne savez-vous pas Que nous tous Qui avons été baptisés En Jésus Nous avons été baptisés En ça Voilà le baptême de l'esprit Le baptême d'eau C'est juste Le symbole Du baptême de l'esprit Comme le repas du Seigneur Le pain et le vin C'est le symbole C'est l'image De la parole De la vie de Jésus Christ Et de son sang Le sang c'est la vie éternelle C'est la vie C'est tout Nous devons prendre La Seine Seine Le repas du Seigneur Parce que c'est un ordre On est d'accord Mais ceux qui n'ont pas Ceux qui habitent un pays Il n'y a pas de pain Il n'y a pas de vin Ils ne vont pas Transformer cela Prendre des noix de coco Comme j'entends ici N'importe quoi Donc C'est complètement religieux C'est grave Donc s'il n'y a pas Il n'y a pas Donc manger la vraie parole Et en relation avec l'esprit C'est comme si vous prenez Le repas du Seigneur Vous prenez même le vrai repas Comme ça Amen Donc c'est le symbole Voilà Donc C'est le baptême En sa mort C'est-à-dire que la naissance D'en haut Dieu nous tue Nous mourrons Par rapport à nos cultures Ben oui Dans la culture africaine Il y a la notion De la polygamie Il y a beaucoup de pasteurs Africains qui sont polygames Et quand le Seigneur m'a touché Je lui ai dit Non je ne veux pas de polygames Voilà Vous voyez la culture Et donc il y a des choses Qui changent Dans nos cultures Il y a des choses Qui sont bonnes Il y a des choses Qui sont mauvaises Les mauvaises Ben oui On les met de côté Amen C'est important C'est important Et Paul continue Nous avons donc Été ensevelis avec lui Par le baptême En sa mort Afin que Comme Christ est restitué Des morts Par la gloire du Père De même nous aussi Nous marchions En nouveauté d'eux Donc on commence à avoir Une nouveauté de vie Une vie nouvelle Une vie de sainteté C'est ça De Corinthiens 5.17 Une vie nouvelle Quelqu'un se comporte mal Vis-à-vis de toi La colère commence à venir Tu te dis Non avant j'allais m'emporter Mais maintenant je ne veux pas Je refuse Seigneur aide-moi Je me contrôle Voilà Un homme qui reçoit l'appel Si sa femme est tout le temps En colère Si sa femme a un problème de caractère Cette femme va tuer L'appel de son mari Et inversement Une femme qui a l'appel Si le mari n'est pas bien brisé Peut tuer L'appel de sa femme Paul continue Il dit Car si nous sommes devenus Une même plante avec lui Par la conformité A sa mort Nous le serons aussi Par la conformité A sa résurrection Sachant que notre vieil homme A été crucifié avec lui Afin que le corps du péché Soit détruit Et que nous ne servions plus Le péché Car celui qui est mort Est libre du péché Voilà Donc vous pouvez m'éliter Tout le passage Et le verset 12 Que le péché ne règne donc Pas dans vos corps mortels Pour que vous obéissiez à ses convoitises Voilà Donc le verset 20 Car lorsque vous étiez esclaves du péché Vous étiez libres à l'égard de la justice Quel fruit donc aviez-vous alors ? Des fruits dont maintenant vous avez honte Certes la fin de ces choses c'est la mort Mais maintenant que vous avez été affranchis du péché Et asservis à Dieu Vous avez pour fruit la sanctification Et pour fin la vie éternelle Vous avez pour fruit la sanctification Voyez ? Quand on est né d'en haut Et bien Il y en a qui s'arrêtent sur Galates 5.22 Par rapport au fruit de l'esprit Ils disent que l'esprit a neuf fruits Ils disent aussi que l'esprit de Dieu a neuf dons C'est faux Ça c'est des enseignements erronés Il ne faut pas limiter Dieu avec des Limiter Dieu à neuf fruits Dieu a plus que ça Dieu est insondable Par exemple dans Galates 5.22 On ne parle pas de la sanctification comme fruit Et Romain ici en parle Donc voilà Il y a tout ça là qu'il faut comprendre Donc la sanctification c'est quoi ? C'est la séparation d'avec les mauvaises habitudes C'est la séparation d'avec le péché La séparation d'avec la gloutonnerie La séparation d'avec le mensonge, la colère La séparation d'avec mes amis la haine, les rancœurs La séparation d'avec la manière même de s'habiller Et qui ne plaît pas à Dieu Tout ça Il y a une séparation nette Donc c'est une séparation progressive Plus nous marchons avec Dieu, plus il nous éclaire Et plus il nous éclaire, plus nous changeons C'est ça la vie chrétienne La vie chrétienne est comme la vie normale Dans la vie de tous les jours On grandit, vrai ou faux ? Il y a un changement qui s'opère à nous, vrai ou faux ? Dans la vie chrétienne c'est pareil Si hier on n'avait pas la connaissance par rapport à notre manière de parler De nous comporter, de nous habiller Aujourd'hui, Dieu nous enseigne On doit changer, on doit grandir Celui qui ne grandit plus, c'est un nain spirituel Et c'est pour ça que nous avons des problèmes dans nos assemblées Parce que les gens stagnent Ils n'avancent plus Il n'y a pas d'enseignement correct, il n'y a pas l'esprit Donc du coup, ils font du surplace depuis des années Il y a un ras-le-bol, ça s'appelle la religion La religion dans les Écritures est comparée à un lac Vous voyez, le lac Les lacs ne bougent pas C'est pour ça que les Écritures utilisent l'image de fleuve Fleuve, rivière Pour parler de la vie avec Dieu Vous voyez, donc il y a une vie Il y a une vie Et Paul nous le dit Vous avez pour fruit la sanctification Parce que l'esprit qui est à nous L'esprit qui nous a engendré On l'appelle saint Donc naturellement La sanctification commence à la ressentir Quand on nous approche Voilà Et c'est pour ça que comme je vous le disais La femme chrétienne L'homme chrétien Va s'habiller décemment Pour éviter d'être une occasion de chute Pour les autres Parce qu'il va penser aussi aux autres Il va penser aux faibles L'amour c'est ça C'est penser d'abord aux autres Donc du coup on reçoit l'éclairage On reçoit la connaissance Alléluia On commence à voir parce qu'on était aveu Parce qu'on était mort Et là, il y a la résurrection Et il y a une prise de conscience Et vous ne pouvez pas vous sanctifier Si vous n'avez pas été justifié Je finis par là Parce que la naissance nouvelle La naissance d'en haut Le changement du caractère C'est aussi la justification La justification C'est quoi ? Dieu nous déclare juste D'accord ? La justification est un acte légal Dieu par son sacrifice Par le sacrifice de son fils Yeshua Nous a déclaré juste C'est à dire On n'a rien fait pour D'accord ? C'est à dire On était ici Et on ne pouvait pas atteindre Dieu Par les bonnes oeuvres C'est impossible On ne pouvait pas lui plaire On ne pouvait pas répondre aux exigences De la justice de Dieu Qui veut que les gens soient saints Mais comme sa sainteté est ici Donc on ne peut pas y accéder Comme le Seigneur me dit dans l'Isaié 55 Mes voix sont au-dessus de vos voix Mes pensées au-dessus de vos pensées Autant que les cieux Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres Donc c'est impossible d'atteindre La sainteté de Dieu Et qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu dit Je veux devenir homme Je veux devenir comme eux Je veux mourir à la croix Non en tant que Dieu Mais en tant qu'homme Verser mon sang Le sang de Dieu Et prendre ces hommes-là Et les amener ici Elle est déclarée juste désormais Parce que je ne le vois plus Au travers Je le vois au travers de ma De mon sacrifice Au travers de mon sang Maintenant quand on arrive ici Ça s'appelle le royaume de Dieu Comme quand Dieu a créé Adam Il a créé et il l'a mis dans le jardin d'Eden Et dedans il y avait les fruits N'est-ce pas ? Et Adam pouvait les cueillir facilement Parce que les fruits étaient à sa porte Et bien là Dieu nous justifie C'est-à-dire il nous amène Dans son royaume Il nous purifie par son sang Et on peut maintenant Avoir la sanctification Marcher dans la sanctification Parce que c'est accessible Dans ce pourcent-là La conséquence Une des conséquences De la naissance d'Ao Ou de la justification C'est la sanctification On commence à marcher dans la sanctification C'est pour ça que Dieu dit Sanctifiez-vous Soyez sains Parce qu'il nous a donné les moyens pour le faire Et on se sanctifie comment ? En méditant la parole de Dieu chaque jour En priant chaque jour On se sanctifie Alléluia Des questions ? Oui ? Bien sûr Bien sûr La parole le dit Si quelqu'un Après avoir reçu la connaissance de la vérité Tombe dans le péché Donc il y a le sacrifice pour le péché Bien sûr Mais il y a une étape Attention parce qu'il ne faut pas sortir ce passage Le prendre et l'utiliser n'importe comment Donc je parle de Hébreu 10 A partir du verset 26 Il y a trois étapes Avant d'atteindre le point de non-retour La première étape Un chrétien pêche Dieu l'interpelle Il ne veut pas écouter L'esprit est attristé bien sûr quand on pêche On est d'accord Dans la première étape C'est la tristesse de l'esprit Nous sommes à Ephésiens chapitre 4 On nous dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit 4, 26, 30 Et la tristesse de l'esprit C'est la première étape Combien de temps va prendre pour passer à la deuxième étape Ça Dieu seul le sait La deuxième étape C'est l'esprit qui va être C'est l'esprit de L'esprit va être Comment dire Donc il y a l'esprit qui est attristé L'esprit, deuxième étape L'esprit est éteint Voilà L'esprit est éteint N'éteignez pas l'esprit 1, 27, chapitre 4, verset 19 D'accord Donc l'esprit est attristé Première étape Deuxième étape L'esprit est éteint Maintenant entre les deux Combien de temps Dieu va patienter Et avant que la personne ne passe à une autre étape Ça Dieu seul le sait Et avant que l'esprit ne soit éteint Dieu seul le sait Voilà L'esprit est éteint Et c'est le cas Quand l'esprit est éteint Il y a la mort La mort spirituelle La personne n'est plus consciente Ne reçoit plus des choses de Dieu C'est la mort Le Seigneur dit à l'église C'est l'église de Sardes Tu passes pour être vivante Alors que tu es morte Et ensuite la troisième étape C'est la dernière L'esprit est ôté Alors dans nos assemblées On nous a dit que On ne peut plus être L'esprit ne peut plus être L'esprit ne peut plus être ôté C'est une grave erreur A l'église d'Éphèse Le Seigneur le dit Si tu ne te repends pas J'auterai ton chandelier de sa place Le chandelier c'est l'esprit Et lorsque l'esprit est ôté C'est la dernière étape Et bien il y a l'esprit d'égarement Qui vient Selon 2 Thessaloniciens Chapitre 2 A partir du verset 10 Jusqu'au verset 14 Et selon aussi Romain chapitre 1er Où on nous dit que Dieu les a livrés à leur sens réprouvé Il les a livrés à leur mentalité A leur péché Parce que comme ils ne veulent pas Se sanctifier Dieu a dit Ok vous voulez continuer le péché J'enlève ma main protectrice Et là il n'y a plus de frein Il n'y a plus rien à faire Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens Notamment de beaucoup de pasteurs Ils ont été convertis au départ Ils ont pris goût au ministère Plutôt que de chercher le Seigneur De s'attacher au Seigneur Et ils ont pris goût au micro Et à un moment donné A cause de leur cœur Non changé Et peu à petit Le vieillot m'a commencé à prendre le dessus Et puis Et bien ils ont atteint le point d'un retour Quoi que vous fassiez Il n'y a plus rien à faire Et c'est pour cela qu'il faut avoir La crainte de Dieu Pour ne pas Justement atteindre ce niveau là Maintenant Pour que le Seigneur ôte son esprit Combien de temps doit Couler Entre le moment où l'esprit a tristé Et le moment où il est ôté Ça Dieu seul le sait Mais j'ai rencontré Beaucoup de chrétiens Beaucoup de pasteurs Qui avaient la crainte de Dieu Et à un moment donné Parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu Parce qu'ils n'ont pas été comme les enfants Parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu les changer Ils étaient Ils avaient des problèmes au niveau de l'âme Quand la gloire a commencé à se manifester L'argent Ils ont commencé à prendre l'argent du Seigneur Pour faire n'importe quoi Quand ils ont commencé à voir des belles femmes Des hommes beaux Dans leurs assemblées Ils ont commencé à coucher avec Et tout ça Et le Seigneur les a avertis Ils n'ont pas voulu écouter Le Seigneur les a avertis en songe Ils n'ont pas voulu écouter Et à un moment donné Le Seigneur a retiré sa grâce Et c'est fini Des gens qui pouvaient chanter hier Qui avaient une nonction terrible Mais à cause de la gloire Ça a commencé à coucher avec des femmes À faire n'importe quoi Marier, divorcer, remarier Tout ça Et là ils ont la connaissance encore Mais il n'y a plus Dieu Dieu n'est plus avec eux C'est fini C'est la mort C'est la sécheresse Non c'est fini La personne ne peut plus revenir au Seigneur C'est fini Et Paul dit Paul a eu affaire à des hommes comme ça Et c'est pour cela qu'il faut Paul même dit Il dit Si je puis parvenir à la résurrection Entre les morts Il dit Je crains Après avoir enseigné aux autres D'être désapprouvé Il dit Je traite durement mon corps Pour ne pas être désapprouvé Après avoir enseigné aux autres Même Paul le grand apôtre Pour nous dire Mes amis Il faut vraiment La crainte de Dieu Ah oui C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça